Les sentinelles, des voies d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence Française de Développement sur les grands défis d'un monde durable. Et s'il était temps de parler d'argent ? Pour aller vers un monde bas carbone, plus juste et plus résilient, il faut mieux mobiliser des ressources. Et pourtant, celles-ci sont aujourd'hui insuffisantes. Alors comment financer un monde plus juste ? Cette semaine, premier épisode de notre série consacrée au financement d'un monde durable, Flora Trouilloux. Qu'est-ce que la finance climatique ? Comment rendre les flux financiers compatibles avec un futur bas carbone et résilient au changement climatique ? Et comment faire lorsque l'on sait que le fardeau de la dette financière pèse lourd pour de nombreux pays ? Dans cet épisode, Diana Cardenas-Monard va nous apporter des réponses. Elle est chercheuse et chef de projet senior à l'Institut de l'économie pour le climat, ou en anglais Institute for Climate Economics, aussi appelé I4CE. Un institut de recherche à but non lucratif, dont la mission est de contribuer par ses analyses au débat sur les politiques publiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Il n'existe pas vraiment une définition du financement de l'action climatique convenue à l'échelle internationale. Mais il y a quand même une définition opérative, et qui est largement utilisée, celle du Comité Permanent des Finances de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et cette définition est tout simplement que c'est du financement, soit au niveau local, national ou international, qui contribue à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, et qui provient de différentes sources, donc publiques, privées ou alternatives. Dans les objectifs de l'accord de Paris, on a trois objectifs. Un qui parle de l'adaptation, un autre qui parle de l'atténuation. Et il y a un troisième objectif qui parle du financement, qui dit qu'il y a aussi l'objectif de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement bas carbone et résilient au changement climatique. Mais ça veut dire qu'il faut travailler aussi pour faire que tous les flux financiers soient en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, les objectifs de mitigation et d'atténuation. Et ça va avoir aussi un lien avec tous les autres objectifs de développement durable. Je pense que c'est un article assez important, dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a vraiment besoin que tous les acteurs travaillent, les secteurs publics, mais aussi les secteurs privés, les banques multilatérales, etc. Il y a plusieurs acteurs dans l'écosystème du financement climatique, de la finance durable, qui doivent travailler ensemble pour arriver à atteindre cet objectif. Mais face aux défis climatiques, les pays du Nord ne sont pas égaux avec les pays des Sud. Diana Cardenas-Monard nous rappelle que si tous les pays doivent faire des efforts, les pays développés sont ceux qui sont historiquement responsables des émissions à l'origine du dérèglement climatique. Ils doivent donc fournir des ressources financières pour aider les pays en développement à lutter contre ces effets dévastateurs. C'est ce que l'on appelle le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui a été conçu dès le sommet de la terre de Rio en 1992. Pour les pays en développement, comme pour tous les pays en fait, en ce moment, face à la crise climatique et avec des impacts de plus en plus forts, les enjeux sont très importants, mais pour les pays en développement, il y a une grande différence. Donc d'abord, ils n'ont pas vraiment une responsabilité historique pour les problèmes, mais ils sont en même temps les plus vulnérables pour ces conditions socio-économiques et de développement en soi. Et donc, ils subissent aussi plus fortement ces impacts. Et ces pays, les pays en développement, sont en train de lutter pour avoir accès au financement, pour faire face à ces coûts. Et il y a aussi un autre enjeu très important, qui est le côté des pays développés. Il y a cette responsabilité des pays développés de fournir des ressources financières pour les pays en développement, mais c'est les compromis qui ont été établis, notamment l'objectif établi en 2009 de verser 5 000 milliards de dollars pour soutenir les pays en développement jusqu'en 2020 n'a pas été atteint. Et ça, c'est un exemple. Et malheureusement aussi, ce chiffre est moindre par rapport aux besoins de financement réels des pays en développement. Mais il y a une différence importante au niveau des défis, je pense, qu'il faut souligner aussi. Parce que pour les pays en développement, d'une perspective historique, il y a un problème un peu plus grand, on peut dire, qui est qu'il y a un manque d'espace fiscal et de compétition avec d'autres priorités de développement du défi du changement climatique. Donc, pour les pays en développement, il y a une longue liste de priorités de développement, de santé, d'éducation, etc., qui sont au début de la liste. Les changements climatiques, normalement, ça passe en dernier. Et donc, c'est un peu plus difficile de faire avancer l'agenda climatique dans ce pays. Et pas seulement par manque de volonté politique, c'est par manque de ressources. Et aussi parce que, parmi ces priorités, il y a aussi la dette. La dette est un grand défi de pays en développement. Et ces pays, beaucoup de fois, ont besoin de s'endetter encore plus, mais seulement pour pouvoir payer la dette, même pas pour investir dans les priorités de développement ou pour le climat. Malheureusement, le financement climatique n'est fait qu'augmenter la dette de ces pays. Environ 70%, un peu plus de 70% du financement international des sources publiques, dont les financements que les pays développaient devaient fournir pour les pays en développement, c'est des prêts. Et souvent, à des taux très hauts. Et ces taux risquent d'augmenter avec l'inaction face au changement climatique. Parce que, par leur vulnérabilité, leur notation de risque de crédit augmente. Et donc, pour ces pays, c'est vraiment difficile d'avoir accès à un financement et même à des prêts, à des taux basses. Et aussi, d'avoir accès à des investissements pour pouvoir avancer dans l'agenda climatique. Donc, c'est là qu'il y a une grande différence. Il existe malgré tout des pistes pour aller vers davantage de justice climatique. À l'échelle nationale, par exemple, en intégrant le climat dans la planification publique. Mais aussi, et peut-être surtout, à l'échelle globale, en repensant la question de la dette et en transformant le système financier mondial. Je crois que c'est très important de mentionner ça. Et parce que, maintenant, on parle de la réforme. Et beaucoup de fois, même du côté des ONG qui poussent pour l'intégration du climat, dont les objectifs des institutions financières internationales, comme les fonds monétaires et la Banque mondiale, parfois, on ne considère pas tout l'historique. Donc, ces institutions ont été créées dans un contexte très différent. Et dans un contexte d'après-guerre. Et donc, cette architecture financière globale ne répond plus à nos besoins en ce moment, à nos défis. Et surtout, à ce grand défi du changement climatique et défi du développement durable, plus amplement. Et les pays en développement ne peuvent plus subir cette dette croissante. Donc, il y a vraiment un besoin de réfléchir vraiment comment ce système a été mis en place pour qu'on puisse vraiment transformer ce système pour que la dette ne soit plus un problème ni pour les pays développés, ni pour les pays en développement. Parce qu'il y a un problème de deux côtés. Je pense que pour les pays développés, il y a aussi ce problème. Pour les foyers, il y a ce problème. Et il faut vraiment se poser la question de pourquoi on a ce problème de la dette croissante et du déficit un peu partout. Et là, on va arriver à parler pas seulement des finances, mais aussi des monnaies et de comment on fait pour transformer pas seulement le système financier, mais le système monétaire. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.